Donc bienvenue au premier congrès francophone multidisciplinaire de l'amylose. Je suis Thibaut Damy, cardiologue au centre de référence des amyloses cardiaques à l'hôpital Henri-Mondor. Donc il y a à peu près une centaine de personnes qui sont attendues en présentiel. Ce congrès est aussi distanciel et il y a trois quarts des attendants qui sont sur Internet. Donc bonjour à eux, bienvenue. Bienvenue, quelques mesures réglementaires ou non réglementaires. Vous pouvez porter le masque si vous le souhaitez. Donc on va le porter pour vous, pour vous protéger. Le Covid est toujours là. Il y a quelques changements dans le programme d'intervenants Covidés, mais on a réussi bien sûr à s'adapter. Et puis donc c'est vraiment un plaisir d'être là pour ce premier congrès. Ce premier congrès, il regroupe les soignants, mais également les patients pour pouvoir mieux communiquer et échanger. Et surtout, toutes les filières qui prennent en charge des patients avec des amyloses et ainsi que tous les centres de référence et bien sûr l'association. Et je passe la parole tout de suite à Agnès. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Agnès Farugia, la directrice de l'Association française contre l'amylose. Donc on est effectivement très heureux d'ouvrir ce premier congrès dédié à la fois aux soignants et aux patients. On sait à quel point le dialogue entre les soignants et les patients est important pour tous. Et on est très, très content de ce premier congrès réunissant l'ensemble des acteurs, l'ensemble des centres de référence et les filières. C'est très important d'être tous ensemble. Quelques petites règles pour mener à bien ce congrès. Que ce soit pour les gens en présentiel ou en distanciel, vous pouvez bien sûr poser des questions. C'est l'objectif. De manière à rester fluide et intéressant pour tous, on va éviter peut-être des questions qui sont trop personnelles et qui relèvent plus de la prise en charge individuelle. De manière à ce qu'on garde un intérêt commun. Voilà. Donc merci à tous d'être connectés et d'être présents. Et puis, je vais passer la parole au docteur Tangre. Voilà. Donc je vais vous introduire. Donc on a bien sûr les centres de référence. On a également nos institutions qui sont là pour nous supporter. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Tangre qui est médecin et conseiller à l'ACNAM que j'ai eu le plaisir de rencontrer. On s'est mis en relation avec Agnès et Philippe pour notamment travailler sur les ALD et la possibilité de nous faciliter en fait l'obtention des ALD pour les patients. Et il fait un travail remarquable à nous aider pour toute la France. Donc il va vous présenter la participation de l'ACNAM. Et puis cet après-midi, on aura aussi le plaisir d'avoir Madame Lapointe qui s'occupe au ministère de la filière des maladies rares. Et je crois que c'est vraiment important parce que sans les institutions qui sont toujours là pour nous aider, on n'aurait pas les centres de référence, on n'aurait pas les filières et on n'aurait pas l'accès à tous les traitements. Donc merci beaucoup Philippe d'être là ce matin et d'être notre partenaire. Et je remercie également tous les partenaires industriels qui, sans eux, bien sûr, on ne serait pas là et on ne pourrait pas vous donner ce congrès qui, vous verrez, sera de très grande qualité. Et merci aux patients qui ont accepté de témoigner également. Merci. 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 Merci.